... Chers lecteurs du Brussels Star, pour cette fête exceptionnelle de l'Europe, de l'association Give Us All to Europe, où sont réunis des hommes politiques importants, des diplomates, des personnes qui font l'Europe au jour le jour, et des Bruxellois, comme vous et moi, nous sommes en présence du professeur Dr Francis Ballas, professeur émérite d'histoire de l'Université de Liège, mondialement connu pour sa connaissance de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, ainsi évidemment que de l'histoire de Belgique, l'histoire parlementaire et diplomatique de Belgique. Professeur, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour vous. Professeur, nous fassons les bons aujourd'hui l'Europe. Pourriez-vous nous expliquer quels sont les liens entre la fête de l'Europe aujourd'hui et la guerre dont nous avons longuement parlé aujourd'hui, notamment avec le gouverneur Paul Brenne, qui est le commissaire des festivités de 14-18. Quel est ce lien, professeur ? Mais n'oublions pas une chose, c'est que la fête de l'Europe commémore la déclaration de Robert Schumann. Robert Schumann, ministre français des Affaires étrangères, met que la situation territoriale de l'Europe en 1914 a fait combattre au sein de l'armée allemande, et même comme officier. Donc, il était le plus indiqué pour comprendre qu'il fallait revenir sur des clivages qui, maintenant, 100 ans après, nous apparaissent beaucoup plus comme la première ou la dernière des guerres civiles entre Européens, bien plus que comme la première guerre mondiale. Professeur Ballas, je vous remercie. Je vous remercie.